Bonsoir mesdames et messieurs, chers questions, bonsoir, bienvenue chez Mollard, vous écrivez dans ce soixantième ou à peu près ouvrage que les librairies sont des points d'eau dans le désert du monde, alors nous y voilà justement, donc prenons un bain d'eau fraîche avec vous et avec votre poésie, alors je vous avouerai que c'est très impressionnant de vous avoir dans la salle ce soir parce que vous déplacez les foules, vous êtes la tête d'une oeuvre considérable, connue, reconnue, vous déplacez les foules et surtout vous êtes une sorte de trésor vivant comme on dit au Japon, bien que vous n'en ayez pas l'âge, alors je parle du Japon parce que nous y reviendrons tout à l'heure, c'est une belle expression cette de trésor vivant, pas me concernant mais c'est une très belle expression, une très belle expression. Mais elle est dite je pense à juste titre et d'un autre côté, heureusement, vous avez cette simplicité et cette fluidité et à la fois dans l'écriture et dans la parole et d'ailleurs sans guerre de frontières, a-t-on l'impression du moins, entre la parole et l'écriture, donc ça va nous aider, en tout cas ça va m'aider pour aborder avec vous ce soir, cette nouvelle publication, puisque la librairie Mola vous accueille pour un bruit de balançoire qui vient de paraître aux éditions de l'Iconoclaste. Alors je ne vais pas vous présenter parce que ce serait vraiment trop long, mais pour les lecteurs qui vous suivent, ils savent que vous avez commencé dans les années 70 à publier chez différents éditeurs, de nombreux éditeurs de poésie, notamment comme Brandt, Fata Morgana, Lettres vives, et puis que vous avez rencontré enfin le succès en 1991 pour Une Petite Robe de Fête qui était publié chez Gallimard, je crois, voilà, et en 92, vraiment un gros succès avec Le Très Bas qui a remporté de nombreux prix et je passe les étapes, il y en a eu beaucoup, 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 et en 2016, donc le prix pour l'ensemble de votre oeuvre, le prix de l'Académie française. Et donc c'est chez l'Iconoclaste que vous avez donc publié un bruit de balançoire, vous aviez déjà publié donc il y a quelques années, puisque c'est une maison d'édition récente, vous aviez publié déjà... L'homme joie. L'homme joie, pardon, c'est ça. Et donc dans ce nouveau recueil, on va dire recueil pour l'instant, vous ne l'intitulez pas vous-même dans un genre, d'ailleurs je crois que parler de genre littéraire avec vous c'est un petit peu difficile parce que votre écriture est très ouverte, certes elle est poétique, mais elle est très ouverte et en l'occurrence il s'agit de lettres. Alors certains critiques ont dit que pour la première fois, vous écriviez des lettres, ce n'est pas du tout vrai, vous avez déjà eu des lettres, la forme de la lettre dans votre écriture, mais pourquoi y revenir cette fois-ci, pourquoi exclusivement des lettres, il y a 20 lettres dans ce livre, qu'est-ce qui vous a donné ce goût donc de, cette fois-ci, d'écrire entièrement en lettres ? Peut-être le sentiment d'être perdu, c'est-à-dire que quand vous écrivez une lettre, quelle qu'elle soit, hors une lettre administrative évidemment, mais on ne va pas les compter comme telles, mais quand vous écrivez une lettre, me semble-t-il, c'est au fond toujours plus ou moins, quel que soit le destinataire, une lettre d'amour, c'est-à-dire vous cherchez, vous cherchez, c'est du moins ainsi que je les conçois, vous cherchez un visage de l'autre côté, vous cherchez à avoir quelque chose qui vous renvoie un écho et plus qu'un écho d'ailleurs, un partage. Vous cherchez à respirer. Moi, j'ai toujours cherché en écrivant à respirer et par moments, j'ai le souffle coupé par la beauté de quelque chose ou de quelqu'un ou par une épreuve et puis l'écriture étrangement retransmet ce souffle coupé, mais il devient la figure de la plus grande respiration possible parce que vous dites simplement ce qui est, ce qui a été, ce qui est et ce faisant, vous agrandissez la vie. C'est comme ça que je conçois l'écriture. Les lettres, pourquoi j'ai emprunté des lettres, la voix des lettres pour ce livre-là ? Il a une histoire ce livre. Pendant un an à peu près, j'écris, je compose un livre sur le poète moine, moine enfant, Ryokan. C'est ainsi qu'on l'appelait au Japon. Il était perçu par les Japonais comme un peu comme nous, nous percevons ce soleil absolument incroyable qu'est François d'Assise. Un saint, comme on le sait peut-être, c'est très intéressant la discussion sur la sainteté, sur ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Un saint de son vivant, vous pouvez le repérer par le discrédit dans lequel il est. La rumeur favorable, la célébration, célébration, ce n'est pas pour eux. Et Ryokan, dans sa jeunesse et un peu plus tard, parce qu'il refusait tous les postes qu'on lui promettait, parce qu'il n'était pas homme de responsabilité, sinon de la responsabilité pure et simple de la vie, de la vie qui passe, d'admirer, de goûter le passage de cette vie dans quelques poèmes qu'il écrivait partout, qu'il écrivait parfois sur des murs, parfois sur des pierres, plus rarement sur des parchemins, des feuilles. Il aimait beaucoup jouer avec les enfants aussi. Toutes ces choses, les poèmes, le jeu, les rires des enfants n'ont aucune valeur marchande à cette époque, au XIXe siècle, au Japon, pas plus qu'aujourd'hui. Ils en ont peut-être encore moins aujourd'hui. Et j'ai aimé cet homme, j'ai tout aimé de lui. J'ai aimé son insouciance, j'ai aimé le fait qu'il, comment dire, il y a certaines personnes, quand vous les lisez, vous sentez votre propre poux, vous sentez votre propre respiration et les mouvements de votre cœur à vous, parce que tout simplement la personne a laissé entendre le sien de cœur et que le tambour du cœur est là, battant sur la page, dénudé. Et donc, tous les coups sont audibles. Tous les coups portés sur la peau tendue du cœur sont audibles. Tous les roulements d'orage, d'épreuve, de joie, tout ça est parfaitement audible parce que quelqu'un a eu l'audace de parler sur ce fond sans fond qu'il est à lui-même, que nous sommes à nous-mêmes. Vous voyez ? Donc, je me dis, je vais, parce que j'écris aussi par gratitude, parce que je suis touché par quelque chose ou quelqu'un. Et j'ai eu envie de donner à voir cet homme. J'ai fait un livre pendant un an. Le livre, il était fait de fragments un peu tendus au maximum, épurés au maximum. Puis, je suis arrivé à la fin et j'ai vu que c'était pratiquement parfait. Et j'ai compris qu'est-ce que c'était ce qu'on appelait la perfection. C'est à peu près le contraire de la vie. Et j'ai fermé le manuscrit. Je l'ai brûlé. Puis, je me suis mis à écrire ces lettres. C'est le cortège funéraire dont vous parlez au début. – Voilà. Ce livre s'ouvre par les funérailles du manuscrit. Parce que faire quelque chose de parfait, c'est bien, évidemment. Mais ce n'est pas nourricier. C'est excluant pour tout le monde. La vie n'est pas parfaite puisqu'elle s'achève. Elle n'est pas parfaite puisqu'elle connaît des blessures. – La vie n'est pas le tombeau non plus. – Ni le papier glacé. – C'est ça. Ce n'est pas un tombeau ni un papier glacé. La vie, c'est ce petit bruit de gravier, de la pluie et des événements sur le tambour de chœur. Ni plus, ni moins. Ni plus, ni moins. Donc, j'ai eu envie de faire entendre ça avec du papier à lettres qui était plus ouvert qu'un livre de biographie, construit, voulu, porté et puis au bout du compte, inutile. – Ce qui est très touchant aussi, c'est que chaque lettre est au présent. Par définition, quand on écrit une lettre, on écrit au présent. Et du coup, vous faites vraiment partager au lecteur cette présence. Et cette présence qui est celle de l'auteur et de l'homme dans son écriture et qui est caractéristique aussi de tout ce que vous écrivez, cette présence. – Oui. C'est le temps même de l'écriture pour moi. C'est le temps même de l'écriture. Quand j'ouvre un... Je mange les livres. Et quand j'ouvre un livre d'un poète chinois, par exemple, du 8e siècle, ce poète, il s'assied en face de moi. Il entre dans la maison. Quand je regarde dans les yeux d'une bête, d'un cheval, qui sont des yeux un peu parfois inquiétants, un peu secoués par un velours d'orage, ou dans les yeux d'un chat demi-sauvage, je vois tous les siècles passés. Mais au présent, au présent, je ne connais que ce temps. Tout arrive aujourd'hui, tout arrive maintenant. Et ce qui arrive est très simple. Ce qui arrive, c'est... C'est toujours très simple. Les complications, ce n'est rien. Le simple, c'est la vraie énigme. Et le présent, c'est ce qui le sert le... Oui, c'est ce qui le sert le mieux. Je suis même incapable. J'ai beaucoup d'infirmités. De celle de me cogner à une corde de placard, par exemple. – Ça se voit ce soir. – Ça se voit très bien. Mais c'est très bien. Voilà. Je viens avec tout ce qui se passe. Je viens avec tout ce qui se passe. Et j'ai beaucoup d'infirmités. Une de ces infirmités, c'est de... Je ne vois pas les absents emmurer dans leur absence. Les gens qui sont partis, qui nous ont quittés, pour moi, ils sont là. Ils nous accompagnent. Ils sont avec nous. Ils sont en nous et avec nous et à côté de nous. Et c'est bien de les convier aussi à table. Et un livre, c'est un peu comme une table aussi, ouverte, grande ouverte. – Et surtout un livre de poésie. – Il faudrait s'entendre sur le mot de poésie. Mais oui, il s'agit de livres en prose. – C'est sûr, mais... – Il s'agit de livres en prose. Mais oui, il y aurait beaucoup à dire sur la... – Enfin, on est frappé par la poésie de votre écriture, d'emblée et tout du long. – C'est gentil de dire ça, mais... – Non, ce n'est pas gentil, c'est simplement un fait. On est saisi par la poésie à chaque ligne, à chaque page. Et alors, on parlait des lettres. Et la première lettre s'appelle « Cher inconnu », virgule. Et vous l'écrivez à la main, avec votre feutre noir. Et avant même cette première lettre, il y a l'introïde qui rappelle un peu le carnet bleu dans l'homme-joie. Là aussi, facsimilé manuscrit, dans lequel vous parlez justement de tambours, mais alors pas du tout le tambour du chœur. Justement, vous y opposez les tambours modernes. Et vous disiez tout à l'heure, le cheval avec son œil un peu égaré, un œil d'orage. Il y a dans la lettre « ma mère », ou « mère », virgule. Justement, vous évoquez cette phrase génervale qui vous a un petit peu emballé. Et c'est justement celle du cheval égaré dans la forêt. Donc, vous êtes un peu ce cheval dans l'orage. Et là, on a l'impression que vous vous emportez contre notre monde actuel. Est-ce que vous pouvez nous dire le rôle de cette introïde, et en particulier de ce passage, le contre-pied des tambours modernes ? Les tambours modernes, contrairement au tambour du chœur, ils sont voilés. Ils sont en deuil. C'est-à-dire qu'on n'entend pas vraiment ce qui s'y joue. On est juste un peu inquiet, rendu inquiet par un bruit assourdissant de fond, un bruit de basse, un bruit lancinant et de basse, comme ça. C'est ça, les tambours modernes. Mais vous savez, je parle de ces choses-là, je me sens dans une parfaite tranquillité avec ces choses. Comment dire ça ? Comment je peux dire ça ? Comment je peux dire ça ? La poésie, la sainteté. Ce que j'entends par sainteté, c'est l'électricité qui est dans l'air commun. C'est juste ce qui fait fleurir les fleurs au printemps. Et c'est ce qui fait tournoyer les flocons de neige. C'est une qualité matérielle de la vie avant d'être une qualité spirituelle. Et ce n'est d'aucune église. Et ce n'est d'aucune morale. Ce que j'appelle la sainteté, c'est juste une puissance d'amour et de langage. Une puissance de capturer et délivrer, par cette capture, la vie en la nommant et en la saluant. Et en ayant pour elle une gratitude, malgré tous les coups qu'elle nous donne. J'ai perdu la question. J'ai perdu la question. Je disais que peut-être que vous aviez une colère dans ce livre-là. Ah oui, contre le monde. Voilà, contre le monde moderne. Oui, mais... Comment dire ? J'ai une confiance. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais j'ai une confiance à peu près aussi folle que celle d'un pissenlit. Vous voyez, ces fleurs que ne savent pas vendre les fleuristes, que ne vendront jamais les fleuristes et qui ne seront jamais industrialisées, ces fleurs décriées, ces bébés soleils, ces adorateurs têtus du soleil, eh bien, il faut avoir... Ce sont des fleurs qui incarnent, comme toutes les fleurs pauvres, ce sont des fleurs qui incarnent une confiance incroyable envers la vie. Et j'ai cette confiance-là. à savoir que nous sommes perdus, certes, c'est évident. On va même aggraver les choses en disant moi, je le ressens comme ça. Je le ressens physiquement à certains moments comme ça. Le visage de l'humain est en train de s'en aller. Le visage de l'humain est en train de glisser à peu près comme les crêpes, les voiles de chiffres glissent quand la main les fait passer sur un écran. Et cette main-là, c'est comme une main de jugement dernier. C'est la main qui indique le mauvais chemin. C'est la main qui... Voilà. Et il y a quelque chose dans les visages qui commence à s'en aller. Je n'ai aucune espèce d'inquiétude, étrangement. Ça reviendra. Ça reviendra parce que nous tous, nous avons affaire toujours, et nous aurons toujours affaire à des choses élémentaires non électronisables. Nous aurons affaire à tomber amoureux, cette catastrophe splendide. Nous aurons affaire à connaître la faim, la soif, à connaître l'attente, à connaître l'ennui, bien que ce monde essaye de chasser l'ennui. Oui, vous le célébrerez au contraire, l'ennui. Oui. Et nous aurons toujours affaire à ces choses élémentaires par lesquelles de la vie nous reviendra. Et j'essaye d'écrire en saluant ces choses comme un verre d'eau sur une table, en saluant un rayon de soleil ou un pauvre micro auprès duquel je m'excuse. Et voilà, ça marche mieux, on dirait. Et nous aurons toujours affaire à la vie dans ce qu'elle a d'inexpuniable, d'élémentaire. Dans le train qui me conduisait vers vous, là, je lisais quelques pages d'un poète russe, Mandelstam. Mandelstam est un poète qui a été déporté dans un camp où il est mort, en Sibérie, en 1938. Et presque un siècle après, il est là. Qui est là aussi dans votre livre. Et il est dans le livre. Voilà. Et voilà. Et ça, une des poétesses qu'il connaissait, qu'il aimait, Marina Zetaeva. Et sa compagne, à lui, sa compagne, qui a énormément fait pour lui, qui l'a porté jusqu'à nous, en fait, par les livres qu'elle a faits. Elle apprenait par cœur ses poèmes. Nadia, Nadejdia, Mandelstam, elle apprenait par cœur les poèmes de son mari parce que ses poèmes pouvaient lui valoir ce que ça lui a valu, finalement, des années de bagne et de bannissement. Donc, elle ingérait les poèmes et ensuite, elle les a recopiés au mot près, à la virgule près, à la rime près. Et c'est, regardez, comment on... C'est pour ça que je ne suis pas trop de salive à parler du monde parce que la puissance des femmes, la puissance d'accouchement de la vie des femmes, de la vie dans tous ses états, regardez ce que peut faire une seule femme dans la Russie contraignante de l'époque, dans la Russie surveillée de l'époque, ce qu'elle peut faire, elle peut faire en sorte que les poèmes splendides de son mari arrivent dans le train entre Paris et Bordeaux. Vous vous rendez compte la puissance d'agissement d'une seule parce qu'elle est aimante, parce qu'elle est attentive et parce qu'elle et son mari savent que la poésie, c'est cette lumière qui ne s'éteint absolument jamais. Et c'est cette électricité dont vous parliez, de langage et d'amour en même temps qui vient éclairer votre livre, notre lecture tout au long de ces pages. Alors, il y a un fil d'or dans ce livre, c'est Ryokan, effectivement, et son bol qui est semblable à un bouton d'or ou l'inverse d'ailleurs, qui est lui aussi de couleur d'or et qui vient pratiquement dans chaque lettre. une mention de Ryokan ou un rappel sur sa manière de vivre qui est aussi la vôtre. Et alors, on se demande, mais pourquoi avoir attendu si longtemps pour aborder le zen ? Parce que finalement, c'est d'une telle évidence la relation entre votre œuvre et le zen, le haïku, par exemple, qu'on se demande pourquoi vous n'en avez pas parlé plus. Peut-être parce que je ne suis d'aucune église et d'aucune appartenance. fusse celle du zen. Vous comprenez ? J'essaye de passer, de me glisser entre l'affiche et le mur. Vous voyez ? Et donc, si on met sur l'affiche catholique ou si on met sur l'affiche zen ou si même on met sur l'affiche poète, j'essaye de passer, voilà, j'essaye de continuer à vivre, c'est-à-dire à être, à échapper à moi-même aussi et à défaire le plus possible les identités dans lesquelles je pourrais être incarcéré et dont les fenêtres sont trop étroites pour bien voir le monde et la vie qui n'est pas le monde. Vous voyez ? J'ai connu Ryokan il y a quelques années à Strasbourg. je vais comme chez vous là à Bordeaux dans une librairie et à Strasbourg le matin, le dimanche matin pour rentrer chez moi il faut traverser je ne prends pas je ne prends pas de taxi personne ne m'accompagne et c'est bien comme ça aussi. Je traverse cette ville que la gare est assez loin du centre de la cathédrale en face de laquelle j'avais logé et puis je traverse et c'est une façon malgré tout d'attraper quelque chose d'une ville même en passant même en allant très vite. Vous savez on peut voir tout de quelqu'un en une seconde et le problème c'est que la vue se referme après on commence à revenir à quelque chose de raisonnable mais en une seconde je pense moi qu'on peut voir on peut voir le Martin Pêcheur de l'âme vous voyez ? qui plonge comme ça dans l'éternel et qui revient tout de suite qui revient dans le temps bref je suis dans une des rues de Strasbourg j'en prends une autre ainsi de suite et puis je vois il y a une librairie toute petite toute petite qui est ouverte et en vitrine il y a un livre de Ryokan et bon je suis moi avec les librairies comme vraiment comme un alcoolique avec les cafés si vous voulez je les fais tous vous voyez ? je ne vais pas dans toutes les librairies pour parler comme ce soir je vais dans assez peu assez peu mais comme lecteur je ne peux pas résister je ne peux pas résister et je sais d'expérience que parfois dans des endroits modestes il y a comme dans les contes de fées il y a quelque chose qui fleurit et qui est très beau en l'occurrence c'était ce livre de Ryokan il m'a touché tout de suite immédiatement et vous savez par quoi il m'a touché par sa misère par sa faiblesse et par la vérité dite écrite de sa misère et de sa faiblesse je lis un poème de lui et il explique qu'il a comme seul bien à peu près il a un bol de mendicité ça s'appelle comme ça dans lequel les gens qui le veulent bien mettent une poignée de riz pour sa nourriture ce bol il a coutume de le déposer dans l'herbe quand il joue avec les enfants parce que les enfants le réclament beaucoup les enfants aiment bien jouer à la balle avec lui et assez souvent il est tellement pris par le jeu qu'il oublie son bol et qu'il ne le retrouve plus et il a fait un poème sur la désolation de perdre une chose au fond sans importance mais ça c'est un chagrin qu'on connaît tous c'est un deuil qu'on connaît tous et dont souvent on ne peut pas parler et j'ai trouvé ça fraternel magnifique et cette plainte si humaine puis j'ai feuilleté le livre et j'ai vu plus tard que j'ai compris très vite j'ai compris que c'était un ermite j'ai compris qu'il aimait la vie et qu'il avait pour elle des délicatesses comme seul en ont les feuilles du tremble ou les araignées d'eau mais j'ai vu aussi un poème où il se plaignait de l'état où il s'était mis lui-même de solitude il disait qu'il faisait froid il disait que c'était l'hiver qu'il était âgé et qu'il avait un peu faim et il s'en plaignait et je trouve que cette contradiction apparente c'est la vie même et la grâce c'est de tout dire la grâce c'est de quelqu'un qui qui se montre aussi aussi terriblement humain c'est notre frère et je l'ai connu là donc et je l'ai connu là et je l'ai ramené par le train de Strasbourg jusque chez moi oui et on sait aussi que les voyages vous coûtent d'ailleurs vous l'écrivez ça contribue à nous intimider de vous inviter un peu partout parce que vous dites il m'arrive donc de voyager pour répondre à des questions sur mes livres c'est comme s'ils avaient été arrêtés sur la voie publique emmenés dans un commissariat où je viens les sortir de ce mauvais pas je reviens chez moi harassés pendant des heures j'ai soulevé le mont blanc je l'ai porté à bout de bras avant de le remettre en place au millimètre près c'est comme les fêtes si vous voulez le plus beau de nos fêtes c'est quand elles s'achèvent et se défont lentement la fatigue comme un lait sur les visages les au revoir sous la lune faire quelques pas sur le trottoir pousser la petite barrière rouge du coeur et rentrer dans la maison d'un silence heureux de nous revoir on a peine à vous déranger après ça non mais c'est bien aussi c'est bien aussi c'est cette contradiction vous voyez dont je parlais à propos et c'est ce tout dire aussi qui est tellement touchant parce que effectivement on se reconnaît dans ce plaisir bien sûr d'avoir des amis mais aussi ce plaisir de la solitude ce besoin même alors je voulais en parler justement de la solitude parce que la lettre bien sûr elle convoque à la table les absents mais elle souligne aussi cette absence elle souligne la solitude de celui qui écrit les lettres et vous y revenez souvent aussi à cette solitude à ce choix puisque vous vivez très retiré dans une forêt pratiquement pas loin du Creusot mais vraiment très retiré du monde au sens pascalien du terme et donc c'est une solitude féconde oui c'est 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 la solitude qui met fin à tout isolement parce que quand vous êtes seul de cette façon là vous êtes relié mystérieusement à tout comment 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 pourrais-vous donner à voir cette chose aussi aussi simple et donc aussi mystérieuse la cette solitude est le contraire d'un abandon je pense que quand quand vous faites venir un silence un 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 calme vous faites approcher de vous vous permettez à ce que s'approche de vous quelque chose qui est dans la vie qui a des yeux de loup et qui en vérité ne vous veut que du bien et qui vous craint qui craint les humains dans leurs affairements qui craint les humains dans leur avidité parce que nos avidités font du bruit nos affairements font du bruit nos pensées même quand elles sont induites en nous par d'autres font du bruit les pensiers papiers journal et si vous arrivez à taire tout ça à calmer tout ça c'est pas possible de tout le temps mais si vous avez je crois qu'en vérité la vie je vais dire une banalité elle est faite d'alternance elle est faite de il y a une pensée de Pascal que j'aime beaucoup que j'ai découvert il n'y a pas longtemps parce que les pensées de Pascal étrangement elles sont jetées pour tout le monde sur la table elles sont rassemblées cousues activement dans un livre qu'on peut ouvrir que n'importe qui peut ouvrir elles sont assez simples elles sont elles sont un peu dures mais elles sont là or c'est un de ces livres où on découvre toujours quelque chose et j'ai vu il n'y a pas longtemps une pensée qui dit à peu près ceci que quand on arrive à une pensée quelle qu'elle soit il faut se souvenir de la pensée contraire ou plutôt quand on arrive à une vérité il faut se souvenir de la pensée contraire et ça me semble être l'intelligence même pour dire que la vie elle n'est pas uniquement dans un sens elle n'est pas elle n'est ni un ermitage ni une foule voilà elle tricote entre les deux peut-être elle tricote entre les deux quand vous arrivez un tout petit peu de calme qui rentre en vous qui rentre dans cette chose qu'on appelle la poitrine et qui habite le seul vrai temple et bien quand vous arrivez à faire ce silence à ce moment-là quelque chose se rapproche qui est difficilement nommable qui est difficilement dissible qu'on peut peut-être écrire d'un peu loin d'une main un peu lointaine délicate le plus possible parce que sinon ça s'enfuit à nouveau mais à ce moment-là se rapproche quelque chose qui vous unit absolument à tous il y a des moments dans pas toujours mais il y a par exemple les moments qui précèdent l'écriture sont pour moi les plus riches je ne cherche pas à écrire dans ces moments-là je suis au bord d'écrire mais j'essaye d'éviter que la volonté vienne parce que la volonté va venir avec les vieilles sorcières du savoir-faire de l'habitude de l'accoutumance à soi à moi-même et elles savent faire mais je n'ai pas envie de faire un livre que j'aurais déjà fait vous voyez et donc j'essaye de de laisser s'éloigner toute toute cette inquiétude d'écrire de ne pas pouvoir écrire à nouveau de j'essaye d'être tranquille le renard vous voyez comme il approche de ses proies il fait comme ça il fait comme ça il fait semblant de ne pas avoir de proies il tourne autour il a un oeil qui regarde là-bas et en vérité tout son être jusqu'au dernier poil de ses oreilles est tendu vers ce vers quoi il va bondir au dernier moment et bien l'instant qui précède l'écriture c'est un instant renardien c'est comme ça je perds du temps apparemment je pense à tout à fait autre chose il y a une page blanche qui est en train de brûler sur la table d'un feu de neige qui attend mais moi je n'attends pas je la laisse faire il y a un feutre à quoi se réduit mon ordinateur et puis mais je laisse tout ça vous voyez je laisse tout ça et dans ces instants-là qui sont des instants solitaires qui sont des instants silencieux pas de musique je pense que je suis moi je me sens ça peut être des instants à n'importe quel moment de la journée mais quand c'est la nuit je me sens relié au plus oublié aux gens qui sont dans les hôpitaux aux gens qui sont dans les prisons aux gens qui sont abandonnés au fond du pire abandon qui est celui d'un amour ou d'une mère ou d'un père je me sens étrangement relié à ces gens que je ne connais pas et c'est avec leur visage que je vais commencer à écrire dans quelques minutes vous voyez la solitude elle est extrêmement peuplée si vous regardez cette solitude-là elle n'est pas subie elle est aimée elle n'est pas tout à fait voulu on la laisse être c'est comme une respiration si vous voulez c'est comme une respiration c'est mon père qui m'a appris à nager mon père m'a appris à nager dans un confirmez-moi à Bordeaux et bien auprès de l'océan pas loin voilà et bien mon père m'a appris à nager dans un océan dans l'océan Atlantique et je me souviens de ça j'étais enfant je me souviens de sa main qui soulevait pour apprendre la brasse qui se portait sous mon menton vous voyez et pour pour que je ne me noie pas et pour que je puisse laisser aller les mouvements de bras et de jambes sans crainte sans trop de crainte et bien la solitude c'est comme une main qui vous met un tout petit peu la tête hors du temps hors du temps où vous avez affaire comme nous avons tous affaire à ce temps mais tout d'un coup pendant quelques instants qui sont plus que des instants vous êtes hors de ce temps et vous arrivez à à trouver un mouvement de brasse de nage et un mouvement de grande nature de grand naturel oui on a envie plus banalement de parler de plonger en soi-même mais justement là vous êtes complètement dans autre chose c'est ça c'est ça mais les deux choses sont vraies la plonger en soi-même l'entrée en soi-même mais en même temps une 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 extériorité pure une extériorité pure les deux choses sont vraies je vous citais Pascal il y a il y a un écrivain mystique autre Nicolas de Cuse qui a écrit un livre assez difficile à lire mais dont le titre est merveilleux et pourrait suffire à réjouir la docte ignorance et dans ce livre Nicolas de Cuse dit que il y a une très belle expression il dit que le il y a un muret autour du paradis un tout petit muret un muret c'est pas grave ça s'enjambe et il y a un muret circulaire autour du paradis et que ce muret il est fait avec les tous les contraires le blanc le noir le mal le bien tout tout ce que nous estimons parfois contraire et que nous ne savons pas rassembler et dont et dont l'hétéroclite nous assassine tout ça fait ils ont chacun eu leur c'est bien voilà je peux presque entendre une approbation dans ce cerné par le muret du paradis voilà et bien les 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 contraires se se parlent se combinent se parlent voilà dans la solitude au lieu d'être et de même un de ces plus beaux contraires que vous dites là que vous repérez aller en soi sortir de soi c'est paradoxalement la même chose on a aussi l'impression que vous utilisez l'humour comme Ryokan d'ailleurs pour justement peut-être rafraîchir votre votre intérieur ou peut-être faire diversion comme le renard par rapport à la proie que vous que vous visez mais il y a beaucoup d'humour et et c'est aussi au détour d'une lettre ou à la fin d'une lettre c'est tout à fait plaisant par exemple il y a une lettre qui est assez douloureuse finalement monsieur le forestier puisqu'il est question d'abattre des arbres et donc on sent votre attachement à la nature on sent quand même votre engagement peut-être pas de colère mais en tout cas de l'engagement contre le monde moderne qui ne pense qu'à transformer le travail en argent alors que vous votre travail si on peut parler de travail le transforme en or mais en or spirituel méditatif voilà et bien il y a quand même beaucoup d'humour dans cette lettre-là vers la fin et je trouve que c'est vraiment très surprenant notamment la dernière phrase qui est détachée sur le blanc deux dominicains à table Dieu reprend du melon oui et alors moi je ne sais pas j'ai vu un jeune mot dans melon ça m'a beaucoup amusée parce que prendre le melon ça a aussi un sens très amusant ah j'aime bien votre lecture moi je ne l'avais pas faite celle-ci c'est en plus oui oui c'est en plus oui oui ah j'aime bien le nom de Dieu qui est magnifique qui est évidemment magnifique mais qui est presque pour le coup imprononçable ce nom j'ai besoin parfois de lui passer la main dans les cheveux voyez c'est dans la grande vie que vous disiez que Dieu a mis le nom je ne sais plus ça doit être dans Souveraineté du vide je crois voilà c'est ça oui c'est un nom très pur mais c'est comme c'est une sorte de peut-être une pudeur l'humour est une pudeur en fait et qui permet de une des choses les plus tendres de cette vie c'est de se moquer très gentiment de celle ou de celui qu'on aime de s'en moquer mais avec une tendresse infinie et là si vous voulez on a tout je crois on a la nourriture parfaite et avec la pointe de sel en plus j'ai encore souvenir moi je vous parle là mais j'ai souvenir d'avoir été moqué par une amoureuse jadis et je me souviens mais ça passait très vite comme ça moquer un peu les manies de l'autre voyez et la petite pointe en or de son sourire c'était le poinçon en or de ce sourire à travers des épaisseurs de nuit continue à briller continue à briller c'est vraiment l'extrémité de la vie que l'écriture peut toucher et la parole parfois aussi peut toucher et l'amitié peut toucher et bien l'extrémité de cette vie est d'une délicatesse invraisemblable invraisemblable et très heureuse au bout du compte vous parlez de l'amitié justement il y a aussi alors je ne sais plus dans quelle lettre malheureusement mais vous dites qu'il n'y a pas d'amitié possible sans la sensation d'un autre monde de quelque chose d'invisible c'est dans la lettre à votre double alors je ne sais plus comment vous l'avez appelée cette lettre il y a plus de lettres à adresse féminine que masculine donc je devrais pouvoir la retrouver assez vite ah oui cher fantôme c'est un cher fantôme vous dites les amitiés vraies sont fondées sur ce sentiment inexprimable d'un autre monde alors oui c'est quelque chose que je perçois comment voilà c'est que même on a beau parler là et j'ai beau écrire dans un autre temps il y a quelque chose qui restera toujours inexprimable et c'est cet inexprimable entre nous deux avec les gens qui sont ici et même séparément isolément chacun revenu chez soi de nous à nous de soi à soi il y a quelque chose d'inexprimable et il me semble c'est pas il me semble je suis sûr que le le socle de la vie est dans cet inexprimable et qu'il passe malgré tout il passe dans l'amitié quand elle est pure il passe dans l'amour quand il est flamboyant ou très calme et il passe aussi parfois dans la lecture dans cette dans cette les livres sont comme des pylônes mais qui ne transporterait pas l'électricité qui transporterait quelque chose d'un autre monde et c'est leur bourdonnement qu'on entend quand on lit de même que les pylônes dans une forêt ou au bord d'une route ou qui traversent un champ sont comme des ruches un peu sombres qui dictent leur chemin à des atomes parce que nous avons réussi aujourd'hui à commander même à l'invisible et pas pour son bien mais les livres sont d'autres types de pylônes très heureux vous voyez quand je parle d'un autre monde pour l'amitié c'est c'est que les amis sont ces gens étranges qui sont d'accord sur quelque chose qu'ils n'expriment pas ils parlent à côté ils plaisantent ou parfois ils adoptent un ton grave ils ont des opinions ils ont des repas ensemble ils ont des promenades ensemble ils ont parfois des vacances ensemble mais continuent à cheminer avec eux c'est peut-être ce que jadis on appelait l'âme c'est-à-dire cet inexprimable qui s'entend et l'âme de l'un s'entend avec l'âme de l'autre et jamais ne se dévoile jamais ne monte au langage mais on sait qu'il s'agit de ça et c'est ce qui fait que d'ailleurs que les séparations sont si coûteuses et arrachent la moitié du cœur c'est cet inexprimable que je nomme comme un autre monde mais en réalité il est mélangé au nôtre il est parfaitement mélangé c'est aussi le socle sur lequel nous marchons c'est ça c'est ça parce que c'était lui parce que c'était moi et c'est ce qui permet aussi justement les plaisanteries on parlait de ça à l'instant bien sûr cette tendresse cette légèreté dans la plaisanterie bien sûr qui est élargie finalement à l'humanité tout entière dans votre livre comme aussi chez des auteurs de haïku comme Ryokan et ce haïku de Ryokan je le trouve aussi très joli le voleur il a oublié de la voler la lune à la fenêtre oui 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 donc on y va ce détachement de tout mais en même temps cet humour alors il est très difficile de parler sur votre livre je pense que tout le monde l'aura compris c'est le contact direct avec vous et avec votre phrase qui est le plus intéressant et en témoigne bien ce passage il y a une autre il y a cette autre vie flottant au dessus du monde comme on a dit au dessous mais ça pourrait être au dessus comme les couleurs au dessus des prés elle n'est pas faite de briques mais de vides d'intervalles de silence le mieux serait de parler le moins possible ou alors comme fait le mimosa oui parler comme fait le mimosa je suis extrêmement ambitieux mais c'est extrêmement ambitieux c'est vrai c'est vrai et ce qui traverse aussi le livre c'est cette vision qui est la vraie vision de la vie vous parlez d'aiguille tout à l'heure et c'est comme si finalement dans le quotidien on n'était pas réveillé qu'il faudrait quelquefois de petites aiguilles pour nous réveiller et ces aiguilles sont finalement l'art les différentes formes d'art qui sont très très présentes dans notre livre très très présentes ça commence avec la peinture on pourrait dire puisque dès l'objet dès la couverture du livre et puis les premières pages qui sont calligraphiées à la main on a en main un objet visuel un objet artistique on pense d'abord à Ben à l'artiste contemporain et puis en y regardant de très près ça n'a rien à voir mais je voulais quand même le dire parce que c'est une première impression qu'on a en apercevant cette écriture qui a quelque chose d'artistique mais aussi d'enfantin et puis le papier le papier à lettres en fait on en a parlé tout à l'heure mais le papier qui a servi à la couverture a été très très bien choisi pour évoquer un beau papier à lettres oui c'est vrai un beau verger c'est vrai et bien sûr il est question de couleurs énormément de couleurs dans votre livre vous parliez de Martin Pêcheur tout à l'heure il n'y a pas peut-être d'oiseau plus coloré sous nos climats que Martin Pêcheur oui et le bol d'or aussi le bouton d'or énormément de couleurs donc une vision très picturale du monde qui nous est donnée pour nous rafraîchir finalement l'âme je suis un peu jaloux sans jalousie sans jalousie je suis un peu jaloux des peintres de certains peintres et j'ai toujours aimé par exemple l'écriture de Matisse oui cette 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 donation de la main comme ça et le plus beau de Matisse me semble être vers la fin de sa vie quand il même quand il est un peu invalidé et qu'il qu'il dessine on le voit sur des photos de Cartier-Bresson je crois on le voit avec une grande tige comme ça il indique ce qu'il veut pour la chapelle de Vence il dessine grandeur nature ce qu'il souhaite et il découpe comme les enfants il fait découper dans du papier peint dans du papier peint je je la vie c'est voir et voir ne peut ne peut se faire si on n'aime pas la racine c'est cette chose que rappelait monsieur tout à l'heure à propos de ce cher Montaigne parce que c'était lui parce que c'était moi le fin fond est absolument indicible mais se partage on est obligé de se débrouiller avec ça c'est les deux choses c'est indicible mais ça se partage je ne sais pas ce que c'est je n'ai pas plus que vous je ne sais pas ce que c'est je sais simplement que c'est une chose qui se partage et la main de certains peintres délivre quelque chose comme ça peut-être aussi suis-je admiratif à épris de la geste des peintres et du geste des peintres des gestes parce que j'ai non pas une nostalgie mais j'ai comme phare comme modèle j'ai comme maître ils sont très nombreux mes maîtres très très nombreux tout à l'heure j'en ai nommé un avec le pissenlit mais j'ai comme grand maître absolument n'importe quel bébé à plat ventre et avec l'incroyable planisphère de ses deux grosses yeux comme deux grosses billes comme ça et qui roulent et qui sont et qui attrapent la moindre nuance des lumières au plafond la moindre le moindre frémissement de la voie maternelle deux pièces plus loin qui l'attrape et qui l'intègre on a l'impression et qui l'intègre sans mots qui l'intègre sans mots et qui en fout même un chef d'oeuvre et le chef d'oeuvre c'est eux-mêmes oui voilà ils sont costauds ils sont costauds c'est la force de la vie c'est la vie c'est la force de la vie dont on parlait tout à l'heure oui c'est ça c'est la force infatigable inépuisable de la vie quand bien même nous nous serions fatigués nous nous serions épuisés celle-ci qui est en nous encore toujours ne l'est pas que vous célèbrez donc dans l'écriture que les peintres célèbrent dans la peinture et aussi les musiciens vous rendez aussi un très très bel hommage à la musique à différents musiciens Mozart et Bach notamment mais vous avez une lettre entière aux chers messagers qui est à vos parts et ça c'est très très émouvant parce que c'est un musicien estonien contemporain qui joue avec le silence qui tintinabule dans le silence c'est ça c'est très beau je ne sais pas si je pense que parmi vous un certain nombre connaît la musique d'Hervopat vous la connaissez oui je la connais si d'aventure vous ne la connaissez pas allez chercher une oeuvre de lui qui s'appelle la plus simple la plus radicale d'ailleurs Four Alina pour Aline pour Alina je vais vous la décrire ce sont des notes de piano mais entre chaque note il se passe une infinité de silence une infinité de vibrations de résonance c'est comme quelqu'un qui cherche sa pensée et qui ou peut-être qui cherche à se souvenir ou peut-être qui cherche à repréciser un visage aimé que le brouillard aurait pris c'est quelqu'un qui n'est que humain donc un peu perdu un peu perdu on ne peut pas être humain sans être un peu perdu le contraire de l'humain c'est l'efficace le contraire de l'humain c'est l'efficace c'est dire ce qu'on est mal dans le monde d'aujourd'hui Elune Le Bordelais l'avait déjà dit le contraire de l'humain c'est l'efficace voilà et ce morceau Alina pour Alina d'Arvopat moi c'est ce que j'aime le plus c'est quelqu'un qui cherche voilà c'est pas quelqu'un qui trouve c'est quelqu'un qui cherche et dans ce genre de piano j'entends je suis touché aussi par un pianiste de jazz qui s'appelle Thélonius Monk et qui avec ses gros doigts comme ça à croire presque qu'il se trompait en jouant mais qui joue de façon un peu saccadée un peu bègue et la maladresse apparente délivre la grâce délivre la grâce et c'est tout à fait ce que vous dites sur la couverture ce qui parle à notre coeur enfant et ce qu'il y a de plus profond c'est ça et on le voit avec Arvoparte aussi vous le montrez avec une partition géante comme un livre d'enfant finalement c'est aussi cette finalement c'est cette image de l'homme enfant à tout âge nous sommes des enfants ou au moins nous devrions rester des enfants nous devrions et puis nous le redeviendrons mais au grand sens au sens très fort pas au sens infantile pas au sens dépendant mais j'ai vu un documentaire sur Arvoparte j'ai adoré c'était fait par petites séquences comme ça et on le voit il ressemble un peu à un moine russe à un moine orthodoxe avec une barbe à n'en plus finir et puis il a des partitions qui sont comme ça qui sont comme des cadeaux de Noël qui sont comme ça alors qu'il est grand il est tout petit devant il est tout petit et puis il y avait une séquence aussi qui m'a ravi elle durait deux secondes trois secondes allez le temps de dire la parole cinq secondes mais pas plus donc il était dans sa cuisine devant une table de cuisine avec une toile cirée et puis tout d'un coup il y avait la puissance du rêve qui le soulevait comme ça qui le prenait et disait moi quand j'étais très petit il y avait une tâche dans un angle du salon il y avait une tâche un peu rouge comme ça et je ne sais pas pourquoi pour moi c'était ça le dimanche merci